Une autre question que je vais vous poser c'est où est-ce qu'on est qui leur concrètement, parce que nous on va à la fin, parce que ça a gagné autant la partie de de ça là, ça a gagné autant la partie de cette décharge là, mais c'est ça que je suis pour moi-même beaucoup plus importante parce que je suis développée au camp, deuxième ville au pays donc à des niveaux d'attractions ils ont besoin d'attractions, ils auront des problèmes et la première question c'est pour M. Diputé et Samuel Salut mes collègues, mes collègues je suis vice-président de l'Assembl nous sommes américains parisien comme adjoint mais aussi président de l'Assembl et jeudi nous sommes dans 4-5 juin c'est journée mondiale de l'environnement et nous-mêmes dans le niveau municipal l'Itéa, dans le niveau de l'Assembl nous avons des bonnes initiatives par rapport à la problématique de gestion d'échelle nous avons décidé de faire un table sectorielle pour rencontrer plusieurs acteurs ou un opérateur qui sont censés travailler dans les questions ou faire des transformations ensemble et c'est ce que je disais pour nous créer un table sectorielle officiellement il y a plusieurs institutions là-dedans comme partenaires nous avons fait réflexion nous avons fait réflexion nous avons passé en revue plusieurs projets acteurs en même temps nous avons fait des conclusions afin que nous avons constitué table qui lui-même il y a un président il y a un secretariat et puis il y a un demand table sa lui-même confortable et assainissement parce qu'il est important pour nous ne pas avoir des problèmes pour nous faire des solutions afin que nous faire des arrondissements des arrondissements comme ça un véritable espace qui est propre qui est belle que tout le monde a continué à venir et il y a un bon plaisir sans problème Qu'est-ce que ça nous soutient aujourd'hui avec l'analyse officielle ? Bon, j'ai dit là sur l'analysement sur le conseil d'administration de Samna nous sommes présents dont nous avons quitté Maj. Assa Eul qui est le vice-président de Samna mais nous sommes aussi comme municipalité camoise nous sommes censés assurer la présidence mais j'espère que nous avons fait aujourd'hui les mêmes nous avons fait tout dans notre commune qui a été le bonnet des accats et moriens qui a fait partie de Samna qui va organiser des réflexions autour de la gestion des déchets dans le niveau des communes ça va dire c'est vrai qu'il y a une intercommunalité qui existe entre autres mais ce n'est pas la fusion que nous faisons chaque commune a un intérêt et doit pour organiser propre activité dans la gestion qui a participé ? qui a participé ? l'OMG qui a évolué dans le secteur qui a participé avec nous et nous avons des operateurs de petites entreprises privées qui peuvent faire collecte des déchets dans les maisons et au niveau commune donc qui a espoir que la gestion a gagné ? l'espoir qui a gagné c'est le fait que la gestion des synchronisations parce qu'il y a plusieurs acteurs qui a évolué dans le secteur n'ont pas qui travaillent dans la même zone parce que les cargophones sont en avion et les vidéos et ils appellent que même des travaux qui sont en fait, ils ont fait le tout, ils ont fait le tout. Et donc on est question gérée par ces membres qui passent et comment nous comprenons les sous-populations pour comprendre qu'il y avait une vraie vie ? On a travaillé de sensibilisation et éducation parce que là aujourd'hui on a lancé notre secteur et demain nous allons mettre en valeur tout ça. Parce que les travaux ne sont pas en valeur ni ressources, les travaux sont bien. Même si les gens qui sont en valeur, ils ne sont pas en valeur. Donc il faut que les gens comprennent qui sont en valeur. Donc plus de la valeur qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait un trou de brisle ou un orange qui est en valeur qui fait un bloc avec les travaux. Cela veut dire que les travaux sont en valeur, malheureusement les opérateurs qui ont des travaux ne sont pas en valeur et cela veut dire que les travaux ne sont pas en valeur. Cela veut dire que nous sommes en valeur pour faire des travaux. Et cela veut dire que nous avons fait des travaux pour avoir des travaux. Nous allons mobiliser pour que les travaux soit en valeur. Par exemple, nous allons faire des travaux, compost, gaz, ensemble avec les travaux qui ont fait. Mais nous allons encourager les jeunes et jeunes femmes pour créer des micro-entreprises qui sont capables de la gestion de travaux. Parce que si nous allons faire des travaux, par exemple, qui font des cafés, des cafés, des cafés de compost, des cafés de compost, des collectivités, ce qui est un peu intéressant, cela devrait faire des travaux qui sont très importants pour nous permettre que les jeunes et les femmes qui peuvent rechercher un travail, alors que les travaux n'est pas très long, nous allons rejoindre, pour pouvoir organiser, pour pouvoir traiter, pour pouvoir créer. et aujourd'hui nous allons avancer un nouveau FATRA dans l'Université, c'est que près de 50 à 60% c'est BIO qui a dit ce FATRA qui est vraiment négatif, qui est bon, en termes de BIO qui est capable de faire notre bagaille, car je pense que si je n'ai pas été impliqué dans la création de business avec FATRA, je pense qu'il y a plus de richesses, plus de miser, plus de petits milieux, plus de création de blocs qui sont faites, mais il y a un truc pour faire sensibilisation, pour nous montrer que les jeunes FATRA, même si vous voulez bagaillez, sont vos ressources et comment convertir sur ça en moyen pour que vous êtes capable de faire quoi vous fonctionnez. Si vous avez un FATRA qui a fait un message, qui est ce que vous pouvez maintenant ? Bon, SMJAS et l'île, qui existent comme un barrage national qui est un nom de national, bon, en principe, sous papier, il existe, mais dans la pratique, nous parlerons SMJAS. Evidemment, nous sommes dans le niveau de Meryl qui a toujours travaillé avec vous, pour vous mettre sur vos présents. Et maintenant, le travail est essayé, comme il y a eu des missions partout, comme le monde qui est là pour régulariser et qui est là pour faire collecter tout. Mais je ne me concentre pas de moins parce que le budget, le mieux que l'on a supposé louer à l'eau, c'est qu'il y a toujours plein de gaz, de batteries, de l'huile. C'est-à-dire que je pense que nous avons profité de l'activité SAAN pour lancer une alerte au directeur général SNJSA, qui est à Roto-Bouins, pour qu'il apporte un cas directeur départemental qui est là. Parce qu'il n'est pas normal que le bon service est là pour faire collecter, pour régulariser ce qui est là, qui pour nous même, je pense qu'il y a un offre, si nous nous permettons de reposer ça. Et je pense que je pense que l'État central, via le directeur général et le ministère de l'Enviotement, qui est le ministère de l'Enviotement, qui est le ministère de l'Enviotement, qui est le ministère du Toutelle et SNJSA, a supposé rendre SNJSA au cas en valeur. Parce que dans plus large, il y a une commune gamaïcienne qui est en train de retourner. Et je pense qu'à travers et largement de retourner, il y a un problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Pour finir, Maj. Saül, nous avons un projet d'intercommunalité pour ce que vous avez déjà dit. Quelle différence entre SNJSA et le projet SNJSA ? Ou est-ce que c'est le même travail ? Bon, dit SAM, c'est dit AYTOM. C'est AYTOM qui a découlé SAM. Mais AYTOM n'est plus ou moins fermé. Et SAM n'est plus large. Côté que dans AYTOM n'est plus concerné, il y a uniquement 3,000 euros. C'est Libonade, 4,000 euros avec Kapaïtien. Mais SAM n'est plus possible pour tous acteurs qui vont intégrer dans la question de gestion des déchers. Ça permet que le secteur IVA, qui est le même capable d'intégrer. Et AYTOM n'est plus intercommunalité. Mais SAM n'est plus son projet de business. Côté que les gens qui sont capables d'intégrer à l'action normalement. Les gens qui sont capables d'intégrer à l'action normalement. Les gens qui sont capables d'intégrer à l'action normalement. Les gens qui sont capables d'intégrer à l'action normalement. Mais AYTOM n'était uniquement l'intercommunalité. Alors SAM n'est plus le village. Mais SAM n'est plus capable de gérer le même projet que AYTOM n'est plus. Parce que aujourd'hui, personne n'est pas sans savoir. Et personne n'est plus capable de vivre ça au Kapaïtien. Et soit Limonade dans le temps, nous n'est pas combien de situations. Mais à cause de la population qui a grandi, la population qui a augmenté dans nous, nous sommes presque dans le même cadre avec Kapaïtien. Avec des questions pas graves. Donc nous pensons que ça, et ça nous permet de gagner une gestion qui a fait plus grande de situations de chers Kapaïtien ou Limonade. car c'est vrai et même dans l'avenir, le commune dans le département. Vous l'avez tout à fait dit que AYTOM n'était pas une partie publique. C'était Meryo et Bétan. Ça nous est une partie privée ? C'est une groupe privée qui a l'entreprise privée ? Alors oui, Samnan n'est pas justement privée puisque Meryo la donne. Si Meryo la donne, nous ne pouvons pas justement dire privée. Mais c'est une société, je n'ai pas dit Samnan li même liée. Il est capable de gagner un acteur publique et un acteur privé. Donc AYTOM n'est pas concerné uniquement 3 meryo qui est l'Etat directement. Mais comme Samnan dit même, il est plus grand, il nous permet que le secteur privé est capable d'intégrer l'action là-dedans puisque ce business est capable de faire. Et nous racontons que FAPLA, comme seulement FAPLA, tant que FAPLA, c'est un problème de mal. Mais nous rendons compte que FAPLA, il y a une opportunité là-dedans. Tout par rapport à l'opportunité qu'il y a là-dedans. C'était privé, C'était public, capable de saisir l'opportunité et créer des richesses ensemble avec lui et résoudre les problèmes FAPLA que nous sommes en premier. Est-ce que nous sommes prêts pour ce projet de démarrer Jean Bougère ? Bon, si c'est pour ce projet de démarrer, c'est dans le projet de démarrer. Et moi, je suis disponible. C'est par rapport à la contrainte, tout le monde qui est en train de faire, par rapport à toutes les difficultés qui est en train de faire. Et pour qu'on veut construire un site là directement, pour qu'on veut construire un bâtiment, ou une infrastructure, nous n'avons pas de films locales capable de faire. Donc pour ça, vous êtes obligé de lancer un appel d'offres internationales, de manière à ce que des films capable de résoudre les problèmes. Alors, comme la situation politique, vous pouvez déranger l'ensemble de l'activité, ça permet que la construction, malgré l'appel d'offres, vous êtes lancé, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des films qui est arrivé et qu'il y a des offres, pour qu'il y a des offres. Alors, nous, même à notre populaire, nous n'avons pas d'observer une της à cause de la ville. Nous sommes en train de faire pour faire. Et, nous nous croyons de faire des hésitions. Nous avons déjà eu l'appelé. Nous avons déjà eu l'appelé. Nous nous avons eu l'appelé. Nous nous avons eu l'appelé. si on soit pratiquée dans trois villes-sales principales.